Donc voilà, salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si le contenu vous plaît, et on est parti pour SBC du soir, et il y a eu plein de choses, et vous allez voir ça, est-ce que mon intro, je l'ai bien fait, un peu professionnel, assez dynamique, vous trouvez ou pas ? Allez on est parti, Joe Mario les frérots, ils demandent une équipe à 82, ainsi qu'une équipe à 84 pour Joe Mario, c'est une carte qui peut évoluer, ils sont dans le groupe du PSG, ils sont bien partis pour être en 8ème de finale, après dans le football, je crois que c'est presque obligé qu'ils vont en 8ème avec le match nul qu'ils ont fait, et oui la jupe ils sont en PLS, oui il va up, il va up, mais après il faut qu'il gagne 2 matchs, 2 matchs sur 3 par rapport au dernier match qui lui reste en ligue pour prendre un up, plus un up en cas de qualification, c'est pas sûr qu'il prend 2 up, ça par contre, voilà, donc ouais Benfica pas sûr, il a 3 de GT, il a 4 de mauvais pied, un rendement moyen faible, le rendement est pas top, moi je vais pas vous mentir, oui il va prendre 1 ou 2 up, mais honnêtement les gars, on sait très bien que c'est des cartes qu'on va pas garder jusqu'à la fin du jeu ça, ça va pas durer longtemps, vous trouvez pas que c'est pas plus intéressant de partir sur un Renato Sanchez régulard, les gars, surtout que vendredi le marché va baisser, Renato Sanchez risque de coûter moins cher vendredi, parce que là bon il y a les liens portugais, peut-être il va coûter, ouais il a un rendement moyen faible, moi les rendements comme ça je les ai testés, les sites de rendement comme ça avec Anguissa que j'avais testé et Paul Pogba, dès qu'ils ont la balle, ils sont intéressants, dès qu'ils ont pas la balle niveau placement et tout, t'as l'impression que t'as plus de milieu, personnellement, après oui il peut évoluer, mais du temps qu'il évolue, même s'il évolue, il y a les rule breakers, il y a que des events qui vont sortir, qui vont sortir, et il y a des Renato, il y a, il se trouve qu'avec des rendements élevés, élevés, il y a plein de cartes en rendement élevés, élevés, il y a des Valverde régulard qui sont en train de baisser, des Lorente avec des rendements élevés, moyens ou des élevés, élevés, il y a tellement d'alternatives que je vois pas l'utilité de faire cette carte, surtout qu'il faut jouer en pur MC, vu qu'il a pas d'agressivité et qu'il a pas une grosse force, et que même s'il up, défensivement parlant aussi, en lucidité défensive, il a 62, défensivement il est gaze, il a un rendement milieu de terrain, il a un rendement moyen faible, et en milieu de terrain, 3GT, pour certains c'est problématique, après pour moi c'est pas si problématique, oui c'est une carte qui peut évoluer, mais je vois pas l'intérêt de faire la carte, pour toutes les raisons que je vous ai dit, donc moi je le conseille pas forcément les gars, vraiment les gars, après il demande une équipe à 82-84, surtout, c'est des fauteurs gaspillés, donc je vois pas, après il y a Nikla, Nikla, Nikla Flussburg, qui demande une équipe à 84, je vais pas rester éternellement, éternellement sur cette carte, double 4, et devant un attaque moyen défense, il fait 1m89, il a 70 d'agilité, 65 d'équilibre, il a pas d'accélération, pas de vitesse, je vois ses stats, tu ne dis pas que c'est un buteur, je te dis c'est un DC, donc pas la peine d'aller chercher plus loin, il a aucune caractéristique en plus de ça, une carte qui sert à rien de faire, surtout qu'il demande une équipe je crois à 84, pour récupérer une carte à 84, je vois aucune utilité de faire cette carte. Maintenant on part dans les objectifs, pour ceux qui demandent pour les FGS les gars, je vais en parler après, voilà. Donc il y a Forster les gars, c'est un carte boost, et voilà, il y a des cartes portugais, Nuno Santos, et Sonora, et Wilson Manafa, Manafa ça sera plus pour jouer en tant que piston, élevé en attaque moyen défense, il a pas énormément de force, mais vous voyez il a l'accélération, la vitesse, c'est une bonne alternative à Cancelo, par rapport qu'il a quand même l'accélération, la vitesse, il a un calme pas dégueulasse, défensivement pour les latéraux, c'est des stats assez bonnes, il a que 68 de force, mais quand même il a de l'agilité et de l'équilibre, il perd en force, mais il gagne en fluidité, c'est plus un piston, des profils à la Hakimi, des choses comme ça, en plus 1m75, c'est une carte super intéressante. Après Sonora, le problème de Sonora, il a pas de finition les gars, double 4, il a 88 de calme, c'est insane, il a l'accélération, la vitesse, mais 73 de finition, je trouve que c'est super problématique, après il a double 4, mais c'est sûr que pour un début de jeu, c'est des cartes cheatées, il a l'agilité, l'équilibre, l'accélération, la vitesse, il a une puissance de tir phénoménale, tir de loin, il lui manque que la finition qui gâche un peu la carte, mais c'est vrai que les gars, c'est une carte intéressante pour un début de jeu, surtout si t'as pas beaucoup de crédit. Et Nuno Santos, Nuno Santos les gars, K90, K87 d'accélération vitesse, les abonnés m'ont dit qu'ils peuvent jouer dans d'autres postes, mais que sur la play, il y a un bug, il n'y a pas tout marqué, donc à prendre avec des pincettes, il faudra voir. Force 65, agressivité 81 les gars, il manque de force, après c'est un AG, mais pour un AG, il n'a pas beaucoup d'équilibre, 86 d'agilité, c'est pas mal si tu le replaces BU, mais il a 78 de finition, après il a une bonne puissance de tir, ça peut faire le tap, surtout si t'es portugais, ça peut être insane les gars, personnellement les frères. Pour un début de jeu, en tout cas, c'est des cartes gratuites, c'est des cartes vraiment pas mal les gars, pour un début de jeu, sincèrement, tu peux le mettre avec Pedro Marquez, qui est sorti hier, ça fait des liens, il y a beaucoup de choses à faire. Après il y a Abel Ruiz, comme ça j'ai dit, bon, t'as Danjuma qui est en SBC, je crois qu'à double 4, tu vois, même si c'est pas le même champion là, mais bon, maintenant tu peux mettre n'importe qui dans les équipes. Il a une agilité équilibre plutôt pas mal, une belle finition, tu vois, il a 83 de cave, il a de la force, bon, il manque cruellement d'agressivité, il a l'accélération, il a la vitesse, il a 80 détente, il a une carte raisonnable et jouable, tu vois. Il a une belle carte, vous pouvez faire des belles équipes là actuellement les gars, avec ces trucs. Donc voilà, franchement les gars, vous pouvez faire des super belles équipes, et c'est des trucs, voilà, pour les faire, il faut faire du clash équipe ou du manager de talent avec des joueurs de la Liga NOS, des choses comme ça, quoi, c'est des défis assez simples, et t'as aussi ceux de le Redivisie qui étaient sortis hier les gars. Donc il y a vraiment des choses super intéressantes, et pour ceux qui me posent la question pour les FGS, on va en parler les gars. Échange FGS, c'est quoi, comment on fait ? En fait, tu gagnes des jetons, et avec ces jetons, tu ouvres ces packs. Pour gagner ces jetons, il faut aller sur Twitch, et sur les lives FIFA, il me semble, tu regardes les lives, et au bout d'une heure, tu gagnes un jeton. Mais il te dit, c'est le week-end qu'il y a ça, c'est le week-end, il me semble que c'est ça, et c'est marqué sur YouTube, c'est marqué sur le jeu, pardon. C'est marqué sur le jeu, dans l'écran principal, ou sur FUT, quand il y a des choses à gagner, des jetons à gagner, que genre, vous avez deux jours pour regarder un live, genre, tu regardes un live d'une heure, et tu gagnes un jeton. Par contre, pour regarder le live, il faut associer son compte comme Amazon Prime, vous savez qu'on associe son compte Amazon Prime à Twitch, ainsi qu'avec EA, il faut faire la même chose, il me semble, parce qu'il faut que votre compte EA soit associé à Twitch, comme ça, ils savent bien que vous avez regardé les heures, ils savent bien que c'est votre compte, et comme ça, ils peuvent vous donner le jeton, sinon, il n'y a pas de preuve, vous regardez le live, ils ne savent pas qui vous êtes, ils ne peuvent pas vous donner le jeton. Donc, voilà, et vous regardez un jeton d'une heure, sur un live spécifique FIFA, si je ne me trompe pas, et de toute façon, c'est marqué sur la play, sur le jeu, quand il y a des trucs comme ça, et des fois, c'est 3h, 4h qu'il faut regarder un live, et tu gagnes un jeton, au pire, tu laisses le live allumé à côté, et tu attends que les 4h passent. Voilà, c'est un truc comme ça, les gars. Et tu gagnes un jeton, après, tu récupères un jeton qui sera dans ta boutique, et grâce à ces jetons, tu peux ouvrir ses packs. Moi, personnellement, je ne le fais pas, ça prend extrêmement de temps, et je ne vois pas l'utilité pour ces packs, rester à laisser le téléphone allumé, etc., pour des packs, vraiment, après, voilà, ils abusent un peu, là, ils espoient, on a tous une vie, quoi. Donc, voilà, personnellement, moi, je ne suis pas fan de ça. En tout cas, voilà, je vous ai dit tout ce qu'il y avait en SBC, mon avis personnel sur Joe Malio, sur tous les SKA, je vais bâtir la mule, et bâtir Antoine, voilà. Donc, voilà, c'était Passion Gaming, j'espère que la vidéo vous aura plu, et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, bye bye, ciao.